Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dimity 2, la saga du chevalier dragon. Donc, je vous ai laissé au dernier épisode juste avant qu'on affronte Baal. Ouh putain, ça y est, putain, voilà, on se mange. Alors attends, on va... Voilà, bon bah du coup on va se faire le combat contre Baal. Ce que je voulais faire c'était... Ouais parce que j'ai un point de compétence supplémentaire. On va le mettre dans de l'encombrement. Ah mais j'avais deux points de compétence supplémentaire. Le deuxième, on va le mettre dans... Je pense que je vais augmenter... Non, 12% c'est pas assez. Je voudrais augmenter fatalité en fait. On va laisser tel quel pour l'instant et il faudra que je retourne à la tour de guerre après. Oui, peut-être boire une potion, je suis d'accord, mademoiselle la chevalier dragon. On va... Déjà je vais te donner une potion dans la... Voilà, on en a deux en plus de celle-là. Et tu vas utiliser celle-ci. Je vais peut-être me faire d'attendre d'avoir ma créature qui soit de retour en revenant ici. Ok, vive la potion. Euh, voyons voir. Potion de guérison avancée. C'est Val qui me faut autant de dégâts ou... Je ne peux pas. Potion de guérison avancée. J'aurais bien besoin d'une autre potion de récupération majeure, mais j'en ai pas je crois. Donc on va prendre... On va mélanger deux trucs. Aïe ! Oh, wow, 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 ils peuvent tirer à travers le mur là ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je devrais... Boire une potion... Impossible. Allez ! J'aimerais bien qu'il agro mon monstre si possible, ça serait tellement pratique. Aïe ! Putain ! C'est quoi ça ? Un bonus d'armure ? Ouais, c'est pas trop ça. Dextérité ? Non. Intelligence non plus. On va prendre un peu... Ah, merde, je consomme trop vite de la bouffe. Est-ce qu'il agro ma créature ou pas ? On dirait. Non. On va attendre que nos PV remontent. Je crois qu'il n'y a plus que lui. Ah, putain. Je crois qu'il m'absorbe de la vie en fait. Je pense à vous. Boum ! J'ai pu lui passer mon attaque finale. Génial. Bon, alors, il avait quoi ? Le saut de la salle des échos. Donc, c'est ça qu'il nous fallait pour ouvrir la salle des échos. Et ensuite, des jambières antiques. Ok. Nous avons obtenu le saut. Nice. Déjà, on va prendre de l'XP. Bon, ben... Jamais un chevalier dragon n'avait vaincu un démon aussi puissant sous sa forme humaine. Tu as vaincu Baal. Cet exploit restera dans les annales. Yes. Damien ne voudra jamais croire que son plus puissant serviteur a perdu le saut permettant d'ouvrir la salle des échos. Genre où on va me tirer dessus ? Voilà, paladin. Tu as rassemblé tout ce qu'il nous faut pour entrer dans la salle des échos. Allons-y. Le royaume des morts nous attend. Je ne sais pas si on va y aller tout de suite. Attends, il y a un téléporteur ici. Ouh, il y a un coffre. Il y a deux coffres, même. On a quoi ? Charme majeur. Non, mais c'est que des trucs majeurs. Quand on était dans les trucs de l'Alliance des Thénèbres, on récupérait des trucs divins. Pièce de queue de plate draconique. Ok. Et un charme majeur de Dex. Très bien. Alors, ce que je voulais faire, c'est avant qu'on passe ce truc-là, on va aller voir l'arène d'entraînement. Elle a une quête pour moi ? Tu as dévasté toute une forteresse volante sans aucune aide. C'est un bel exploit. Mais ça ne t'avance à rien. Pourquoi elle me dit ça, maintenant, elle ? Aucun de ces châteaux ne volera plus si tu vas à la salle des échos pour ressusciter Ygrène. Ok. Je suis prête pour un autre round. Vous voulez remettre ça ? Alors, allons-y. Ok. Alors, on pourrait oublier toutes nos compétences. Permet d'effectuer une attaque tourbillonnante. Compétences actives 13. Ok. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je voudrais, c'est le coup fatal. Compétences actives 13. Fatalité. Coup mortel. Je ne sais plus si c'était l'un des deux. On va prendre le truc de soin. Maîtrise les armes à deux mains. Si on regarde maintenant nos compétences. On a fatalité qu'on peut monter jusqu'à 13 du coup. On va la monter jusqu'à 6 déjà. Ce sera pas mal. On pourrait respecter et redistribuer tous nos points si on voulait. Ok. L'autre endroit où je voulais aller, c'était l'atelier. Je voulais juste voir un truc. On pourrait enchanter. Ah ouais, il y a des emplacements d'enchantement vides. Voyons voir. Ouais, ok. On peut désenchanter sinon d'autres trucs. Attends, genre un truc que je n'utilise pas. La bague striée en éteint. D'accord, intéressant. Alors attends, je voudrais voir un truc. Le marteau de mitril lourd, c'est ce qu'on utilise. Alors attends. On va faire une sauvegarde. Je voudrais voir si je peux lui désenchanter ce truc de dégâts et le mettre sur une épée à deux mains. D'accord. Donc désenchanter. C'est pour éviter de faire des bêtises. Marteau de mitril lourd. Oui. Et drain de mana, oui. Ok, donc il a deux emplacements d'enchantement vides. Si je regarde sur mes épées à deux mains, j'avais la belle épée légère de vengeur. Elle a déjà des enchantements, mais au pire, je pourrais l'enlever. Non, je n'avais pas l'épée du paladin. Alors attends, ça c'est les trucs d'enchantement. Ouais, c'est la même chose ici. C'est la même chose. Ok. Ok. Ouais, parce qu'on peut mettre trois enchantements sur l'armure de rase. C'est quoi que j'ai actuellement ? C'est la belle épée légère vengeur, un pitoyé, même addiction, qui faisait 25 à 176 dégâts et qui était niveau 28. Alors je vais essayer de voir si je peux mettre dessus. Il faut que j'aie des enchantements avant, j'imagine. C'est ça là, ouais. Il faut que j'aie des enchantements en premier. Et donc si je veux l'enchanter maintenant, belle épée légère de vengeur. On a deux emplacements d'enchantement vides. Et donc dégâts normaux accrus augmente les dégâts de 100. C'est ça. En plus, c'est que du niveau 10. On a ce qu'il faut en termes de minéraux. Je peux pas en mettre deux fois, donc du coup, on pourrait mettre quoi à côté ? Augmente vos dégâts magiques de 50. Ça pourrait être pas mal, ça. Ou alors, lagmen augmente les coûts critiques de 9%. Drane mana. 18% d'enflammer votre ennemi sur une attaque réussie. 16% d'empoisonner. 12% de transformer. 19% des dégâts infligés en points de vie. On va faire ça. Ok. Et alors, juste pour voir l'armure de rase. On a la ligne de vie qui augmente la vie de 40. Moi, j'ai pas beaucoup de trucs. Il faudrait que je désenchante, en fait, je pense. Si j'ai des enchantements puissants. Donc ça, maintenant, c'est devenu nul. On fait 71 à 91 de dégâts. Mais avec ça, on fait 205 à 446 maintenant. Ok. En plus, elle est belle. Oh yes. Oh, parce que j'ai des meilleurs trucs pour les épées à demain. Ça va être tellement mieux avec ça. Après, un truc qui pourrait... Parce qu'en fait, je comprends bien. On apprend des enchantements en les désenchantant. Ça, c'est un truc que je savais pas. Parce qu'à ce moment-là, s'il y a des enchantements super sympas dans les autres trucs qu'on a ici... Putain, ça, c'est tout ce que j'ai dans mon... Genre, drain de mana, augmente, bourreau. Ouais, donc il faut vraiment que je garde un œil là-dessus. L'épée de Wesson. Ce truc, c'est niveau 16. C'est des vieux. Genre là, on a puissance d'essor à cul, augmente les dégâts magiques de 20. Je pense que, ouais, c'est ce qu'il faut faire, c'est que... Ah, au fait, j'avais... Armure d'échelon sanglant. Curace de Jurac. Homme d'Amnusias. Ah, on avait déjà les jambières du Tring, en plus. Attends, je suis en train de faire quoi ? Je suis en train de les prendre, là ? Ouais, alors attends, déjà, on va déposer le reste. Ça, je peux pas. Ça, je peux. Donc, parce qu'on a les jambières, on a la cuirasse, on a les gantelées. Ça, c'était les rôdeurs sauvages. Torse du chasseur, jambe du chasseur, homme du chasseur, homme de l'archimage, bras de l'archimage d'Aleroth. En plus, c'est des trucs, c'est niveau 30, quand même. Après, ça augmente la vitalité, le mana, ça augmente l'esprit, bonus en protection de mêlée. Armure magique, surtout, derrière. Armure des défenseurs d'Aleroth. D'accord. C'est vrai que j'avais de l'armure de l'archimage aussi. On a l'anneau de l'archimage, je crois que j'en ai plusieurs de ces trucs. Voyons voir. Parce qu'après, même dans ces trucs-là, aura de guérison, aura de poison, c'est des trucs que je pourrais peut-être désenchanter aussi. On a le bracelet de l'archimage, bracelet du chasseur. Collier du chasseur, ok. Ceinture du chasseur, ceinture du dragon. Bon, c'est tout ce que j'avais après. Alors ça, je vais le remettre là, c'est pas la peine de le garder avec nous. Tous les trucs que je peux déposer, on va les déposer. Comme ça, ça va nous faire de la... Oui, bah la totalité... Attends, je peux pas faire genre shift-clic ? Non ? Attends, ctrl-clic ? Non. Je ne peux pas le titre. Non, ça, ça ferme ça, ok. C'est un peu con que du coup, ça marche pas. Comme ça, ça va me permettre de faire un peu de place. Ça, je peux pas l'enlever. Les charmes, il faudra peut-être que je les utilise, surtout qu'on a des charmes divins. Je ne peux pas l'utiliser. Je peux mettre un charme là-dessus ? Oui. Alors, de l'esprit, pronexion à distance, volonté de faire, conditionnement. Vitalité. Vitalité encore. Nice. On va nous faire encore plus de points de vie. Alors, j'ai un emplacement de charme vide ici. J'ai un emplacement de charme là-dessus aussi. Là, j'ai un enchantement. Alors, on va remonter aux enchantements, je pense. Donc, c'était à l'atelier, c'est ça ? Donc, le homme de scorpion. Augmente la vie, protection à distance, aura de puissance. Je pense qu'on va prendre la ligne de vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autres après ? La lumière d'alchimie, je ne la porte pas. Les choses que je porte, je crois que c'est tout ce que j'ai. Après, dans les trucs que j'ai dans mon inventaire, mais ça, je ne vais pas les enchanter. Mais a priori, ce n'est pas dégueu. Ça nous fait quoi comme stat ? Là, du coup, 205 à 446 de dégâts. Je pense que je fais encore plus de dégâts que ce que j'avais avant. Dans les compétences, je n'ai plus de compétences à mettre, normalement. Donc, c'est bon. On va faire une sauvegarde rapide. On va retourner là où on était. Ok, et on va passer du coup ce portail, voir où est-ce qu'il nous emmène. Ah, attends. Parce qu'on n'a pas fini d'explorer les mines. Je vais faire une sauvegarde rapide avant. Et on va voir. Ok, ça m'a juste ramené, en fait, à l'entrée des mines. Ok, bon. Alors, ça tombe bien, parce que je voulais redescendre et repasser par l'entrée. Parce qu'il y a un endroit où on n'est pas allé, si je me souviens bien. C'est sur la droite, là. Parce qu'on a fait ça. On n'est pas allé là-bas. Et il semblerait qu'il y ait du peuple. Ah, j'ai désinvoqué ma créature. Quelle bonne idée. Bon, bah, voyons voir ce que ça donne avec cette nouvelle épée. Oh, putain. Je suis Stun. Je ne peux pas. Je dois vite trouver un antidote à ce poison. Ah, allez. Ils me font chier avec leur stun. Si je me fais stun, c'est pas... Allez, putain, j'ai pas envie de crever. Et merde. Ok. Donc, mort uniquement parce qu'il me stun. Il me stun et puis c'est tout, quoi. Tiens. C'est... Je sais pas si on a des sorts pour empêcher ça. Alors, je ne vais pas désinvoquer ma créature. On va la laisser s'approcher. Je n'ai pas de truc pour la soigner, d'ailleurs. On va retenter le coup. Mais cette fois-ci, je vais essayer de les attirer. Quelque chose dans le style. Ok. 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 Allez, 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 allez. Je dois vite trouver un antidote à ce poison. Je veux dire, ils ne sont pas puissants à proprement parler, mais ils sont nombreux. Ils me stun et avec l'accumulation des dégâts, ça fait mal au bout d'un moment. Bon, allez, on va retenter, mais cette fois-ci, on va réellement essayer de les attirer. Et là, paf, directement, ils me stompent. Ok. On va tirer, on est par là. Si je me mets dans l'angle, on va essayer de laisser s'approcher les trucs qui me suivaient. S'ils veulent bien continuer à me suivre, si possible. Bon, ils ont arrêté me suivre. Putain, ce n'est pas vrai encore. Pas encore. Du poison. Du poison. Je ne peux pas. Je dois vite. Je ne peux pas. Putain, d'archer, de ranger, de monnaie, de coulou. Par contre, ma créature, putain, elle, 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 elle fait bien les dégâts, c'est un truc de fou. Après, ce qu'il y a de pas mal, c'est le retour de frappe. Quand ils me font des dégâts, ils prennent des dégâts, eux aussi. C'est comme ça que des fois, il y en a qui meurent sans que je les ai tapés, en fait. Ça, c'est très pratique. Donc, il semblerait qu'on ait réussi, cette fois-ci. Et il y avait des cadavres de garde des mines. Et nous avons encore du peuple par là-bas. Et nous avons encore du peuple par ici. Le truc, c'est qu'au vu des gros dégâts que je fais, combinés avec le drain de vie que j'ai, tant que je tape, je me soigne, en fait. Il suffit juste que je tape assez fort. Putain de merde. Ah, encore. Ah, du poison ! Ah, du poison ! Ah, encore ! Ah, du poison ! Voilà. Bon, du coup, ça nous emmène, nous, de ce côté-là. Pas du... Ici, c'est bien ce qu'il m'est rendu, c'est une vaine de fer, ça. J'ai l'impression que ça nous emmène à l'extérieur de la mine. Je crois qu'on est à l'entrée de la mine, ouais. Je dois vite trouver un antidote à ce poison. Je dois vite trouver un antidote à ce poison. Oui ! J'adore comment il s'enfuit, du coup. Il faut moins les malins, là. Maintenant qu'on cogne fort. Ok, donc ça, c'était effectivement l'entrée de la mine. Qu'est-ce que c'est, hein ? Ah, une poignée ! Alors, j'ai un objet de quête de quoi, je ne sais pas. Alors, après, il y avait le coup du quartier maître. C'est ça, c'était le quartier maître de la mine qu'on n'avait pas réussi à protéger, qui était mort dans la tour des mineurs, là. Peut-être que l'objet de quête qu'on vient de récupérer, on était censé le lui donner. Après, c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre. de plus à ajouter à ma collection. Ok, il restait un coin, je crois, où il fallait qu'on aille. Il faut qu'on réinvoque notre créature aussi. Au travail ! Il est là. Son chien, c'est Ranger. Ma colère sera terrible ! Un de plus à ajouter à ma collection. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Deux coffres. Merci. Drôle excité à nos pâles. Un de plus à ajouter à ma collection. Un de plus à ajouter à ma collection. Des paniers vides. Non, il y a un panier pas vide là-haut. Oh ! Une armure magique. Et attends, parce que là, il y a une trace de... Vous avez vu ? Il y a comme une trace de sang par terre. Qui est tirée comme si elle était amenée derrière ce... Comme s'il y avait un levier qui permettait d'ouvrir la porte du fond. Je me trompe peut-être. C'est peut-être juste une merdouille graphique du jeu. Mais franchement, ça donne vraiment l'impression que ce mur est bougé en fait. Je ne vois pas qu'est-ce qui serait activable si c'est le cas. C'est peut-être juste que ce n'est pas le cas en fait. Il est parfois possible que en fait, ça n'y ait rien. Les cadavres, ils sont vides de toute façon. Ok. Et je crois qu'on va pouvoir sortir effectivement, tout simplement. Je vais voir ça là. On ne peut pas grimper dessus. On peut grimper par là, mais... Il n'y a rien. Ce n'est pas la peine de se casser le cul à chercher. Parfois, il n'y a juste rien. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à chercher. Ça, c'est... Oui, c'est une vanne de roc noir. Un peu d'obsidienne. J'ai l'impression des fois d'être dans Valheim. De voir récolter des trucs. Allez, on peut repartir. Donc, je crois qu'on a quasiment tout ce qu'il nous faut pour la garde, la salle des échos. On s'en va. Ok, bon. Regardons notre journal. Donc, en route pour la salle des échos. Bal est mort et le saut est à moi. Ce grand démon ne se pouvait rivaliser avec le dragon et après cette victoire, j'ai bon espoir d'atteindre la salle des échos. J'ai trouvé un exemple de le Patriarche qui nous a révélé l'entrée. Zandalor, Déodatus et moi avons réussi à fermer les brèches. D'accord. Et j'ai en ma position le sort qui permet de révéler l'entrée. Ok. Donc, du coup, très bien. Il nous restait ces histoires de pierres de tombe. Trouver encore les pièces de Zeppelin qui restaient. Et à meutre pour Mithos et Monsas je récupère l'épée Mithos qui se trouve en possession de sa sœur Kali. C'est un général qui vient dans une forteresse volante de Damian. Ouais, il faudrait trouver du coup. Il nous manque des générales qu'on n'a pas encore fait. Alors, comme je disais, je crois qu'ici on a fait le tour. Je ne peux pas me changer en dragon ici. Ouais, ça c'est bon. Donc ça c'est fait. On a le truc de la salle des échos. Je crois que les trucs qu'il y avait par là je les avais fait. Alors le truc que je pourrais aller voir c'est à cette tour est-ce qu'il y avait autre chose ? Parce que je m'étais juste posé à l'étage là. Je ne crois pas que j'étais descendu à celui-là d'étage. On va faire le... On va regarder un peu. Voir s'il y a des nouveautés en fait. On va le reconnaître. Il ne coûte rien à aller vérifier. Surtout s'il y a des soldats de l'alliance qui traînent. Il n'y avait pas une entrée là à l'origine ? Ok. Il me semblerait qu'il n'y ait rien du tout. Je ne peux pas me changer en dragon ici. Ok. Bon bah très bien. Ça, ça a été fait oui. Donc je pense qu'on peut juste... Ah tu sais quoi ? Je dois vite trouver un antidote à ce poison ! On peut passer par là. Impossible. Il va falloir que je marche. Et donc ici on avait normalement nettoyé la plupart de ces trucs. Ça on l'avait fait. C'est là où on avait affronté le mec qui était un peu barge. Ça, on l'avait fait. Pas de bêtises. Attends. On fait une sauvegarde. On va descendre. On va vite s'en rendre compte. Non ? Je ne peux pas. Je devrais boire une potion. Putain, je vais crever. Salut Hoffman. Impossible de lancer le moindre sort. Pas encore. Ah, je ne peux pas. Ok, bon bah ça va. On s'en est bien tiré au final. Donc, est-ce que c'était que je n'avais pas fait la forteresse en bas mais que j'étais allé affronter le général en haut ou... Des fois, c'est des choses que je fais ça aussi. On va juste... On va éviter le savoir. On va se trouver des... Ah ! Ok. Oui, je suis tombé. C'est moi ou les ennemis ils scalent un petit peu quand même en partie de mon niveau à moi parce que... Il n'y avait pas du level 29 ici à l'heure. C'est un level 26. On remarque que non, il y a du level 26. C'est un peu mixé on va dire. Il est déjà mort en fait. Ok. Bon. Très bien. On va faire un petit break ici parce que c'est l'heure et on va nettoyer cette forteresse au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage MFP. Merci à tous !